Alors je ne sais pas si vous avez vu le film « L'angoisse du gardien de but devant le pénalty ». Un, deux, trois, c'est Vivian Anders. Alors je vais faire la transposition, c'est l'angoisse du dernier orateur à la fin d'une session de travail particulièrement chargée. Donc pour quand même vous tenir en éveil, il y a trois points que je voudrais discuter avec vous, qui sont, bien sûr, on va parler de sciences ouvertes, mais qui sont notamment, je dirais, l'importance que la recherche clinique a en matière de sciences ouvertes en termes de réflexion, l'importance d'un parallélisme que l'on peut faire entre les progrès que nous avons faits en France sur la question de l'intégrité scientifique et la question de la science ouverte. Et le troisième point, je voudrais aborder avec vous, finalement, le côté de la science citoyenne et voir quels sont les éléments qui nous permettront encore de progresser. Donc le premier point, c'est, je suis comme beaucoup d'entre nous qui avons la possibilité de passer une après-midi ou même une journée entière ici, des gens qui ont travaillé de façon traditionnelle pour produire un élément, une publication scientifique. Et puis tout a changé avec notamment l'utilisation des données larges, avec la possibilité de faire appel aux données, je dirais, qui sont susceptibles à l'heure actuelle d'être consultées sur de nombreux sites pour pouvoir trouver, analyser, écrire, publier, communiquer, évaluer. Donc nous changeons de monde, un monde qui est un monde, je reviens, un monde ouvert. L'open science est un des open, il y a plein d'open, open access, open data, open source. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de open access, mais open data c'est essentiel. Je vais d'ailleurs en parler en matière de recherche clinique avec des exemples précis. Et puis open source, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même la possibilité d'avoir tous les algorithmes et les logiciels qui permettent de travailler. Open review, on en a parlé. Mais open c'est finalement un adjectif, un nom. Et un nom qui s'applique aussi bien open classroom, car l'éducation, MOOC c'est massive open online course, open competition, open space, bref, grâce à la révolution numérique et à la communication ouverte, nous vivons dans un monde ouvert. Alors le premier point c'est le parallélisme entre les progrès que nous avons faits sur l'intégrité de la recherche et d'autre part la science ouverte. Je trouvais que c'est intéressant parce que d'abord, premièrement, c'est relativement récent. On peut chiffrer ça de façon précise aux années 2000. Pourquoi ? Parce que les communautés nationales, européennes et internationales se sont manifestées au sens strict du mot. Elles ont écrit des chartes, elles ont écrit des recommandations, elles ont fait des déclarations. On a parlé de DORA, mais il y a naturellement en matière de recherche intègre, les déclarations de Singapour, etc. Deuxièmement, c'est un aspect systémique. On ne peut pas parler de science ouverte ou d'intégrité scientifique sans voir l'ensemble du système, c'est-à-dire depuis le chercheur jusqu'à l'institution. Et au-delà, d'ailleurs, de l'institution, à savoir le monde de la société. Donc aborder le problème de la science ouverte par le chercheur, c'est l'aborder par une façon étroite. Et donc il faut se dire que c'est particulièrement intéressant parce que c'est une approche qui doit être, encore une fois, systémique. Le chercheur intègre le chercheur qui veut être intègre et d'autre part, le chercheur qui veut appliquer les règles en matière de science ouverte s'intéresse automatiquement, de près ou de loin, directement ou pas, à un aspect socio-économique et juridique sur lequel on n'est pas bien formé, nous, chercheurs. D'ailleurs, dans certaines interventions, on voit bien que nous flottons dans la discussion économique. Quant à la discussion juridique, personne n'en a parlé. Alors même que la loi sur la République numérique, c'est quelque chose, c'est 2016. Alors que la loi sur les droits et obligations des fonctionnaires, c'est quelque chose, c'est 2016. On oublie qu'il y a un référent déontologue, justement pour parler d'intégrité scientifique, de conflit d'intérêts, de lien d'intérêts, de cumul d'activités, il y a cela. Donc il est absolument essentiel de bien voir cet aspect des choses, parce que dans notre formation, nous ne l'avons pas eue, mais nous devons former maintenant les jeunes, les étudiants en école doctorale, et leur donner les éléments pour cela. Alors, je crois aussi, si on regarde les deux, encore une fois, intégrité scientifique et science ouverte, il y a une détermination des opérateurs de recherche pour les deux. Ils se sont mobilisés à partir des années 2000, alors avec des vitesses variables, enfin, il faut regarder les choses avec un zoom arrière, de façon à ne pas regretter que la science soit un petit peu, enfin, que la science ouverte ou l'intégrité scientifique soit peut-être un petit peu en retard dans notre pays par rapport à d'autres. Il y a une détermination des opérateurs de recherche, et l'ANR, effectivement, récemment, a mis en place, je dirais, sur ses sites, sur son site, tous les éléments pour pouvoir suivre les opérations qu'elles réalisent, et notamment, ce qui n'était pas le cas avant, la charte, les déclarations d'intérêt, etc. Il y a eu une volonté politique. Sans volonté politique, ça, je peux le dire pour l'intégrité scientifique, il n'y aurait pas d'intégrité scientifique qui soit réellement prise en charge. Il y a eu une volonté politique aussi, on l'a entendu ce matin, par la déclaration de la ministre sur la science ouverte, avec le plan national, science ouverte, avec Marine Dacros, et je me félicite de cette volonté politique qui est très claire, et aussi l'implication des établissements. Alors, tout cela, toujours pour faire la comparaison entre intégrité scientifique et science ouverte, je dirais que tout cela est porté par un contexte européen et international, et Jean-Pierre Bourgnon a bien rappelé, justement, l'importance de l'Europe ici, qui a joué aussi un rôle de moteur. C'est en 2012 que l'Europe a signé DORA, si je ne m'abuse. Et donc, l'Europe est un moteur pour cela, même si, encore une fois, il y a un petit peu de retard à l'humage chez nous. Mais néanmoins, maintenant, tout ceci est mis en place dans les institutions, dans les établissements. Et je dois dire enfin que si on veut continuer le parallèle intégrité scientifique et science ouverte, il est important d'évaluer. On n'en a pas parlé. Évaluer, combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les métriques pour évaluer ? Comment peut-on se rendre compte, finalement, de l'impact que nous aurons eu, de l'énergie que nous aurons mise sur, je dirais, une meilleure intégrité scientifique, un meilleur partage des connaissances et de la mise à disposition des données pour le public ? Alors, voilà des chiffres qui sont intéressants en France parce que, en France, le total, finalement, des publications, enfin, des préprints sur HAL, Repair Articles Online, c'est finalement quand même assez important, comme vous le voyez, avec des pourcentages qui varient en open access en fonction des disciplines. Je n'y viens pas, ça a été déjà discuté. Mais le point important, moi, qui me pose toujours problème, c'est le positionnement des éditeurs dans les différentes étapes du circuit. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous réalisés à quel point les éditeurs peuvent tout verrouiller. Ils ont les données brutes dans la recherche, ils les évaluent et ils les font évaluer. On a vu d'ailleurs la première évaluation qui peut être mortelle pour une seconde évaluation ensuite. La conservation des données va être faite par les éditeurs. Les outils bibliographiques ont été mis au point par les éditeurs. L'écriture finale est le fait des éditeurs, la publication, bien sûr. Et elles ont aussi les archives et la possibilité de les réutiliser ou de les faire réutiliser. Donc le chercheur qui publie est tellement heureux de publier qu'il en oublie tout ça. Donc c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il faut vraiment qu'on attire l'attention des jeunes et qu'il y a nécessité d'aller au-delà des réflexions peut-être un peu courtes que nous avons à l'heure actuelle. Alors maintenant je parle, deuxième point, la recherche biomédicale. Moi je suis un médecin d'abord, un chercheur en même temps presque. Mais ce qui m'a intéressé, c'est en matière de recherche clinique, de voir ce qu'on a fait. Parce que c'est quand même un très bon exemple pratique qui nous intéresse tous, citoyens malades en puissance, de savoir comment les données de la recherche clinique sont organisées. Alors premièrement, il y a 11 à 25% de données reproductibles. Alors ces chiffres de pourcentage, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est en tout cas pour montrer que réellement, on pourrait faire mieux. On estime qu'environ il y a 17% de pertes de données par an. Les données accessibles, alors là on est dans le plus dur, les données accessibles dans les revues sont extrêmement faibles. 9% des articles donnent des données qui permettraient de reprendre, si vous voulez, les statistiques, etc. Ça s'améliore, mais ça dépend énormément des disciplines et surtout des journaux. Alors nous avons quelques journaux phares, comme le British Medical Journal, qui pour moi est réellement une espèce de phare d'honnêteté, de journal correct et qui doit être lu et référencé. Il y a des pertes, des vols effectivement, tout cela. Et vous pouvez retrouver dans le CNRS une étude qui a été faite et publiée en août dernier sur l'économie de la publication scientifique et de la conservation des données. Je vous donne cette source extrêmement instructive. Ce qui m'a le plus intéressé encore, c'est le site clinicaltrials.gov. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas dans le domaine de la recherche clinique ou des essais thérapeutiques, y compris les essais très précoces, qu'on appelle les phases 1, qui sont les preuves de concept. Mais il faut savoir quand est-ce que ça a été créé. Ça a été créé en 2000. La FDA a poussé, si vous voulez, à ce qu'il y ait une politique d'enregistrement des essais. Des essais thérapeutiques, des essais à visite purement cognitive qui impliquent des patients, des malades ou des sujets sains, qui soient financés par le public ou par le privé. Donc tous les essais doivent être à l'heure actuelle enregistrés. Si vous ne faites pas enregistrer un essai et que vous alliez ensuite à la FDA pour tenter de faire passer votre étude, ça ne marchera pas. Donc il y a à l'heure actuelle 300 000 études, 208 pays. Et c'est très instructif de, je dirais, feuilleter ce site pour voir que ce site est destiné très clairement à des patients, à des chercheurs, à des responsables d'essais. Et ça c'est intéressant parce que ça nous donne en pratique à qui et comment les données d'une science ouverte en matière de recherche clinique peut être utilisées. Ceci a été organisé par la National Library of Medicine, n'est-ce pas ? Les patients peuvent voir, et je pense qu'au tout départ, quand j'ai regardé parce que c'était une histoire intéressante à regarder, au tout début c'était réellement pour les maladies les plus graves. Cancer gravissime, maladies infectieuses graves comme le SIDA par exemple. Et les communautés atteintes de ces infections ont poussé la FDA puis la National Library of Medicine pour savoir s'il n'y avait pas par hasard un essai dans un pays ou un autre qui serait bénéfique et qui permettrait ensuite d'avoir accès aux données. Les chercheurs, qu'ils soient cliniciens fondamentalistes, peuvent avoir tout intérêt à repérer les essais en cours. Et naturellement, ceux qui organisent les essais, privés ou publics, ont tout intérêt à savoir ce qui se passe. Évidemment, le problème c'est que ça n'est pas tout rose. Je pense que ce qui existe en matière de recherche clinique peut exister aussi un jour en matière de science ouverte dans les domaines de discipline plus fondamentales. Il y a des essais qui ne sont jamais publiés, c'est quand même assez important. Vous voyez par exemple, il y a eu 384 essais de vaccins, 355 terminés, mais vous voyez qu'une fraction, je dirais trop petite, malheureusement, a été publiée dans des revues scientifiques. Et en fin de compte, même si les résultats ont été déposés dans Clinical Trails, mais pas publiés, on arrive à environ 60% des essais qui ont été enregistrés, pour lesquels il y a tant de recul suffisant et pour lesquels nous n'avons pas d'informations. Or c'est important, en termes par exemple d'effets secondaires et surtout des effets primaires. Donc il y a là un problème. Et d'autre part, quand les publications existent, elles ne sont pas toujours le reflet des protocoles de recherche. C'est-à-dire que si vous comparez le protocole de recherche qui a été enregistré, soumis au site, vous voyez qu'il y a des incohérences majeures assez fréquemment, avec tout ce qu'on peut imaginer, changement d'hypothèse, résultats de sous-groupe. Bref, je ne dirais pas d'une manipulation, mais une absence de rigueur dans l'organisation des résultats. Donc c'est des éléments importants de réflexion, parce qu'on démarre maintenant une science ouverte dans d'autres disciplines. Prenons, faisons attention à cela. Encore une fois, en plus, nous sommes tous concernés. Alors je termine, parce qu'après tout, la conclusion pourrait être une swot. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais je regarde s'il y a des choses qu'on n'a pas discutées. On a pratiquement, pour les forces, l'intérêt de la science ouverte, on a pratiquement tout dit, mais je dirais que je insiste. On n'a pas tellement parlé de la diminuer fraude et plagière, je l'espère. Il faudra le démontrer, ce n'est pas du tout évident. Intuitivement, on peut le penser. L'attribution d'une découverte de la propriété intellectuelle, c'est certain que ça peut être un élément de preuve. La faiblesse. Bon, je crois qu'on a beaucoup discuté des préprints, et donc je ne vais pas en discuter. Mais enfin, pour l'instant, il y a quand même une modalité peut-être pas encore parfaitement précise, en tout cas dans mon esprit, d'application du plan S, avec un délai très court. Donc il va falloir essayer de motiver les équipes. Et je pense qu'il sera important de voir quel est le clou, le coût global de l'opération science ouverte. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un jour un bilan économique de ce changement paradigmatique du modèle économique de la science ouverte. Alors les opportunités. J'insiste sur la volonté politique. J'en parle en connaissance de cause. Pour l'intégrité scientifique, il n'y a rien eu en France tant qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Donc c'est vraiment très important. Et puis, bien sûr, nous bénéficions comme opportunité de tout ce qui se développe en matière d'intelligence artificielle, notamment, ça a été dit, d'aide à la recherche participative, effectivement. Et je pense que ceci nous permettrait, je terminerai par cela, à accroître la confiance dans la science. Mais les craintes, il y a des craintes, et elles ont été, je dirais, un petit peu discutées aujourd'hui. Il y en a une qui est quand même la multiplication des serveurs d'archives ouvertes. Donc, j'ai été invité à faire un topo au ministère en décembre dernier, un topo de trois jours, très suivi, organisé par le ministère de la recherche sur la science ouverte. Et il y avait des salles de posters. Alors là, il y avait une floraison de sites possibles à utiliser qui, moi, m'a donné un peu le tournis. Et donc, il va falloir qu'on essaye de rationaliser tout ça. Et d'ailleurs, je viens à montrer qu'effectivement, alors ça correspond à des spécificités, c'est très bien, mais en même temps, c'est difficile, quelquefois, de se dire où on va. Le détournement des données à visée commerciale ou idéologique, peut-être, il faut quand même être, il ne faut pas être naïf. À partir de là, on met à disposition une technologie, quelque chose qui, sur le plan de la transformation en termes de valeurs ajoutées, permet à un pays très, très bien équipé avec de nombreuses ressources, dont 4,5%, je pense à la Corée, du PIB va en recherche. Il faut quand même voir que notre petit pays, avec 2,2%, avec peu d'industrie, va quand même ramer. Ce n'est pas un vol, c'est simplement données de sciences ouvertes. Alors, il faut quand même le savoir. Donc, je trouve la protection des données personnelles, ce n'est pas non plus une masse à faire, et notamment en matière de données médicales. Donc, je le dis, je le redis, et on a parlé des revues prédatrices. Alors, je termine en disant, après tout, moi, je suis un vieux chercheur. Mais les jeunes chercheurs, ils sont soumis à des injonctions, quelquefois contradictoires. C'était Marin Dacos qui m'avait obligé à prendre ce titre-là, à Montaupo, pour le ministère. Et alors, regardez, il faut qu'ils fassent une recherche éthique, intègre, responsable, publiée en open access, assurer l'ouverture des données, les conserver, leur accessibilité, la confidentialité des données du sensible. Et naturellement, il faut qu'ils les valorisent avec leur propriétaire intellectuelle et les brevets. Et il a pour ça toute l'administration de nos institutions qui l'aide. Alors, il y a une période de transition. Moi, je ne suis pas un journaliste qui est perdu en transition. Je suis un scientifique perdu en transition. Je nécessite d'être accompagné. Alors, j'ai la chance d'être accompagné avec des jeunes que je continue d'avoir, et notamment qui me disent qu'ils ont pris en main, et je trouve ça formidable, au niveau des écoles doctorales, par exemple à Paris 6, ils font un enseignement obligatoire, maintenant c'est d'ailleurs absolument obligatoire en matière d'éthique et d'intégralité scientifique, et un deuxième enseignement obligatoire en matière de sciences ouvertes. Et ça, c'est formidable. Voilà, donc, cette période de transition va bien se passer. Voilà, je termine par ça. Et finalement, j'avais préparé cette diaposia il y a trois mois. Je rebondis sur, en gros, ce que tout le monde a dit. C'est un tripode dans lequel vous avez la science ouverte qu'on a discutée, la science intègre qu'on avait abordée par un colloque du même style, une journée entière à l'académie. Pardon, la science participative et la science intègre, on en avait aussi parlé, croyez-moi. Et j'espère que tout ça solidifiera la confiance dans la science, qui est quand même vraiment enlée. Et d'ailleurs, Le Monde, avec la recherche ou d'autres journaux, nous avait fait, ou nous continuons à faire, je crois, des sondages qui montrent que, en fin de compte, les Français, je crois, ont confiance dans la science, il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas vraies. En revanche, ils doutent des scientifiques, surtout quand les scientifiques abordent des sujets sensibles de société, comme les OGM, comme le nucléaire et autres. À nous de les convaincre que nous sommes des chercheurs ouverts, intègres et en même temps performants. Merci. Pierre, le temps passe, mais on va quand même pouvoir te poser des questions ou faire des commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir à ce que Pierre Corvolle nous a dit ou a conclu ? Je sais que mon voisin de droite a envie, mais il y a Sébastien Candel. Et puis Guylain. Pierre, moi, je suis très content des conclusions, et notamment du fait que tu as fait cette analyse SWOT, qui est très intéressante, parce qu'il faut, à chaque fois qu'on va dans une direction, essayer de réfléchir aux conséquences et aux autres aspects. Et là, on couvre effectivement le champ des possibilités. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'utile. Et c'est dommage qu'on soit passé très vite sur les planches, mais je les regarderai plus attentivement. Guylain. Oui, merci pour cet exposé, Pierre. Tu n'as pas parlé, je dirais, de science participative, qui est un mot qui a été utilisé plusieurs fois dans la journée aujourd'hui, sur lequel je ne suis pas très sûr d'ailleurs ce que ça veut dire. Le fait que tu n'en as pas parlé m'intrigue. Attends, je reprends ma dernière diapo, parce que... Oui, oui, c'était en train de voir. Alors... Ah oui, mais tu n'en as pas parlé. Je crois que là... Bon, on va parler de science citoyenne. Alors, comme ça, je vais m'en sortir, parce que la science participative, on en a longuement parlé pour la préparation de nos recommandations G7. Il y a un G7 science, et dans le G7 science, il y a trois recommandations qui vont être émises par les académies des sciences, et notamment l'académie des sciences du pays hôte, qui est la France, comme tu le sais. Et donc, avec Sébastien Kandal, et avec trois de nos confrères ici, et notamment Alain-Jacques Valeron, on a abordé la science citoyenne. Bon, après, on peut en discuter, mais c'est effectivement un sujet que je crois est seulement important, d'autant que nous en avons déjà discuté ici, dans le cadre de la participation des patients à l'élaboration d'une science citoyenne participative, d'une part. Et d'autre part, moi, j'avais toujours été frappé par un de mes collègues du CIRAD qui regardait la floraison des orchidées. Et c'est quelqu'un qui travaille sur autre chose, mais bon, il était passionné d'orchidées, et il m'a montré le site sur lequel il travaillait la floraison des orchidées, qui est un modèle de science participative. Chacun regarde dans son champ ou dans son secteur quand les orchidées fleurissent. Il envoie la photographie de l'orchidée à un validateur. Il y a un logiciel spécial qui a été développé. Et on voit très, très bien la progression de la floraison des orchidées qui suit la vallée du Rhône en fonction de l'arrivée du printemps et de l'été. Donc, je suis convaincu que cette science-là, de même que la science participative, je l'ai appris grâce à Jacques Valeron, avec les contests, avec la possibilité de lancer, en quelque sorte, une question difficile et de faire travailler en compétition ou en collaboration des équipes pour résoudre par l'intelligence artificielle des problèmes particulièrement difficiles, je trouve que ça, c'est une élaboration collaborative, une construction de la science qui implique chacun d'entre nous. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire passer dans le message pour les chefs de gouvernement. D'autres commentaires ? Bon, je pense que je vais remercier Pierre. Attends, il y a... Je suis contente que vous ayez parlé de médecine parce que c'est... Je suis désolée, on me fait asseoir. Je suis contente que vous ayez parlé de médecine parce que c'est là où il y a le plus de facilité à lancer des fake news, à faire de fausses manips et donc, avec une science ouverte, c'est encore très, très facile. Donc, je vous remercie pour ça. Merci. 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 Merci.